Alors suite à vos questions sur comment gagner en qualité de vie et en performance au sein de nos organisations et bien aujourd'hui je voudrais mettre l'accent sur un point qui nous remonte très très souvent et qui va faire beaucoup beaucoup de différences peu à peu c'est la faculté à remettre l'attention notamment quand il y a des difficultés sur des solutions l'action solution alors pourquoi c'est un thème qui est important parce qu'on s'en rend pas compte dans l'évolution humaine c'est que quand une personne vit des frustrations en fait la tendance qu'elle va avoir c'est à exprimer ses frustrations c'est à dire que j'en ai marre le planning n'est jamais comme il faudrait tu comprends le photocopieur ceci cela mais pourquoi tu es toujours en retard mais pourquoi vous faites des choses comme ça mais c'est pas comme ça qu'il faudrait faire vous voyez toutes ces affirmations qui consistent en fait à communiquer sur une frustration et c'est pas un défaut c'est que nous tous les êtres que nous sommes nous sommes des êtres émotionnels et quand nous avons appris à grandir notamment enfants première chose qu'on a appris à exprimer ce sont des frustrations et donc c'est pour ça que c'est si facile et bien la plupart des gens de d'exprimer leurs frustrations et surtout de faire des critiques parfois et voilà donc ça c'est une tendance malheureusement cette tendance on s'en rend pas compte mais elle nuit à beaucoup de situations notamment relationnelles mais pas seulement relationnelles et elle nuit à beaucoup de situations de vie en fait professionnelle ou autre et donc la clé c'est ce qu'on se rend compte auprès des personnes qui se forment justement et qui évoluent dans leur dimension à la fois à l'égard d'elle-même mais aussi de leur environnement quel qu'il soit et notamment professionnel et bien c'est qu'elles ont un talent qui va se développer de plus en plus une attention qui va se développer de plus en plus c'est à remettre le focus très rapidement sur une solution imaginez que vous ayez raté un train vous êtes là sur le quai de la gare et puis vous voyez le train partir parce que vous l'avez raté et vous savez que ce train du coup va entraîner une deuxième chose c'est que vous allez du coup rater votre avion et comme vous ratez votre avion du coup vous ratez la conférence pour laquelle vous êtes attendu à marrakech je sais pas où enfin quelques heures d'avion d'ici et ça c'est très très embêtant parce que vous commencez à lister toutes les problématiques évidemment que ça va engendrer et là pour le coup ça va être très compliqué l'autre idée eh ben c'est de se dire tiens et c'est ça qui va être un gap très très important c'est ce que je me laisse enfoncer avec toutes les conséquences négatives que ça va engager pour moi pour les autres pour mon environnement et comme je suis pas bien du coup d'aller chercher un petit peu des responsables et de me mettre dans un processus de critique d'énervement d'agacement avec tout ce que ça peut entraîner où est-ce que c'est là le gap de transformation où je remets l'accent le focus au bon endroit c'est à dire au fond maintenant c'est quoi la solution qu'est ce qui serait le mieux qu'est ce que je peux faire à partir de là j'inspire je respire et je me dis ouah quelle est la solution et comment je peux aujourd'hui tirer au maximum profit de cette situation pour rebondir autrement et ce sera là du coup que ça va être l'occasion peut-être découvrir des tas de ressources qu'on n'avait pas vu mais pour ça il faut garder ce focus solution j'ai écouté mike horn c'est cet aventurier fantastique que j'adore et ça c'est un point qui le met énormément en avant lui qui traverse des situations où il se met face à des contraintes colossales question de survie il dit toujours à quel point il lâche jamais 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 sur où est le focus solution focus solution focus solution et vous savez quand vous démarrez une réunion et que la personne arrive vous dites tiens mais pourquoi t'es encore en retard c'est pas possible voilà c'est pas du tout la même chose que dire tu sais même si t'arrives pas tous les jours à l'heure je vois bien parfois c'est compliqué pour toi mais sache que quand t'arrives à l'heure ça va faire une vraie différence et là d'expliquer pourquoi ces différences importantes et notamment en termes de valeur c'est le fait de démarrer à l'heure ça nous met tout de suite dans une disposition différente ça etc donc oui remettre l'accent sur des solutions c'est un vecteur extrêmement puissant il faut savoir que c'est contre intuitif la plupart du temps quand vous avez des contraintes quand vous avez des difficultés ah ben le type est arrivé en retard ah oui mais pourquoi il a fait ça mais c'est pas possible on est beaucoup dans le pourquoi du problème au lieu de se dire mais si au fond on était dans une solution ce serait quoi et c'est vraiment l'accent que je vous invite à développer c'est de l'entraînement remettre l'accent sur le sur le si ça marche ça marcherait comment quelle est la solution au fond à partir là qu'est ce qu'on pourrait faire et vous verrez que tous les leaders comme ça qui font face et qui se révèlent face à des crises ont ce talent de remettre l'accent sur des solutions donc je vous invite à expérimenter ça comme ça dès la prochaine difficulté tiens et ça serait quoi la solution et quand vous vous l'avez pas de la demander autour de vous parce que c'est incroyable comme les gens auront envie en fait vous apporter des solutions si vous vous les avez pas et ça c'est quelque chose qui en termes de management en termes de relations et c'est très intéressant tiens comment pourrait faire j'aimerais bien faire ça qu'est ce que tu en penses toi qu'est ce qui serait selon toi une solution face à cette situation et poser cette question vous allez voir c'est c'est très impactant dans le cadre d'une interaction constructive voilà je vous invite donc à expérimenter ça et puis à me laisser un peu votre avis sur cette vidéo éventuellement votre expérience ou vous même comment vous y prenez justement pour aider soutenir orienter des gens sur des solutions merci à vous et au plaisir de continuer à interagir avec vous